Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle saison, la saison numéro 2 sur PVP Warcraft J'espère qu'elle va vous faire plaisir cette vidéo et j'espère que vous allez découvrir des nouvelles choses Pour information je vous invite à regarder notre première vidéo de présentation de la saison numéro 1 Qui était le thème viking, ça reste toujours le thème viking mais là c'est le thème viking version Noël au cas où Voilà pour ceux qui sont un peu perdus dans cette vidéo Donc nous avons suivi un maximum de sondages Donc j'espère qu'en tout cas cette saison numéro 2 va vous faire kiffer C'est la saison spéciale Noël alors en tout cas les gars j'espère que vous allez vous régaler vraiment Donc pour bien démarrer cette vidéo de présentation je vais vous présenter tout de suite l'item qui revient dans son inventaire une fois qu'on décède Alors c'est très simple vous allez pouvoir obtenir ce genre de papier Donc il y a une épée, il y a l'arc immortel et il y a aussi l'hash Bon je l'appelle pantoufle mais vous allez comprendre pourquoi Alors du coup c'est un ticket comme ça que tu vas pouvoir gagner soit dans les PNJ, soit dans les box, soit par des joueurs, pendant les events Bref c'est vraiment un item qui est ultra chité sur la saison numéro 2 J'espère qu'elle va vous faire plaisir cette petite ajout Donc alors une fois que tu as le papier comme ça par exemple moi je vais prendre l'épée immortelle Tu fais un clic droit dessus D'accord ok Je me suis trompé de papier Donc là j'ai cliqué sur l'arc Choisissez un nom pour votre item Je vais l'appeler TONG Je suis sûr de l'appeler TONG Oui Voilà donc là j'ai un arc immortel qui s'appelle TONG Donc c'est à dire que maintenant vous allez pouvoir customiser le nombre de votre item qui revient dans votre inventaire Donc ça c'est vraiment génial C'est un atout qui va faire kiffer tous les joueurs PVP etc etc Bref vous allez sûr kiffer cet item c'est grave cool Donc nous avons également le nouveau grade qui s'appelle le grade personnalisé Donc vous avez l'habitude de le voir dans plusieurs serveurs Minecraft Nous avons décidé de le mettre sur notre serveur Donc c'est à dire que par exemple là je suis MVP Donc voilà ça c'est le grade personnalisé Par exemple déjà je vais changer mon préfixe Ça c'est sûr et certain Je vais m'appeler MEGAVIP++ Voilà donc là vous marquez ce que vous voulez en tant que grade personnalisé Vous choisissez déjà votre préfixe Voilà ça t'es tranquille avec ça Ensuite je veux accéder à mes customizations de messages C'est à dire que je peux modifier mes messages sur Minecraft C'est à dire que les messages des connexions Les messages de mort et les messages de kill Par exemple quand je vais mourir de chute par exemple Je vais choisir bon allez je vais prendre le saut du désespoir Voilà ça ça va être pas mal quand je vais mourir Par exemple quand je vais déconnecter Je veux que quand je déconnecte que sa marque Energy Cave a pris son envol vers d'autres mondes Voilà ça c'est pas mal aussi Vous pouvez customiser tous vos messages que vous souhaitez Donc ça c'est vraiment une petite personnalisation qui fait zizir Vous avez également le kit perso Vous avez également l'accès à la mine personnalisée Vous avez tous les kits qui sont disponibles sur la boutique sur ce grade personnalisé Bref c'est vraiment un grade personnalisé qui est top Voilà je vous dis clairement il est clairement cheaté Ensuite dans la saison numéro 2 nous avons décidé de reset la map tous les mois Donc la map l'économie sauf les rank up et sauf les grades Et reset des classements PVP et farm toutes les deux semaines En sachant que toutes les deux semaines il y aura un cash prize paypal Point boutique Voilà donc c'était pour vous prévenir Donc les factions qui regardent cette vidéo de la saison numéro 2 les gars Ça va être là maintenant qu'il va falloir charbonner là C'est fini là de jouer à Fortnite etc Là il faut venir sur Minecraft Parce que c'est très dur de faire revenir les joueurs sur Minecraft Les gars donc on compte sur vous Toutes les deux semaines c'est reset Donc il y a de quoi faire sur PVP et Warcraft La limite des membres par les factions s'est portée maintenant à 25 Avant c'était 20 dans la saison 1 Augmentation de la limite des spawners par chunk Donc elle passe de 1024 à 1536 spawners par chunk Donc ça c'est vraiment incroyable Donc maintenant les factions peuvent aller sur les deux classements C'est à dire que vous pouvez être une faction PVP Et en même temps être sur le classement farm Donc ça ça ajoute un petit plus pour les factions PVP ou bien farm Ceux qui ne veulent pas que farm Ils peuvent aussi aller faire du PVP Faire du PVP pardon par exemple Aller faire des KTH, des totems, des events cube, nexus Bref, tous nos events PVP qui sont disponibles L'ajout des récompenses quotidiennes Ça y est, elle est enfin disponible aussi celle-là Ça ça fait zizir Donc vous êtes VIP, MVP, VIP+, tout ce que vous voulez Vous avez des récompenses quotidiennes Vous pouvez venir, vous avez un petit cadeau Et en parlant de petit cadeau c'est le mois de décembre Et il y a le calendrier de l'avant qui fait son petit retour sur le serveur Donc comme chaque année, chaque mois de décembre, on fait un calendrier de l'avant On ouvre le 9 décembre, vous allez avoir du coup 9 cadeaux d'un coup Voilà, ces cadeaux, c'est pour nous Il y a enfin l'ajout des prestiges sur nos items farm C'est-à-dire que les items qui sont par exemple la houe du farming viking Pas la houe planteuse, pardon La lance, pas la salade du viking Et l'épée, elle est où, elle est où, je ne l'ai pas vue Allez, la trancheuse Il y a l'ajout des prestiges C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes niveau 50, ce n'est pas fini Vous pouvez encore continuer Maintenant il y a les prestiges, 1, 2, 3, 4, bref Il y a les prestiges sur les items farm custom Donc vous allez pouvoir gagner encore plus de monnaie Plus d'XP, plus d'essence Vous allez pouvoir aller au shop, par exemple, XP Au shop essence pour évoluer vos farms, etc Bref, ça c'est vraiment, vraiment très rentable Évidemment, vous avez voté pour un changement d'économie toutes les semaines C'est-à-dire que la première semaine, ça va être la verrue du nether mis en avant La deuxième semaine, ça peut être la carotte Et pareil avec les mobs spawners Par exemple, la première semaine, ça va être l'iron La deuxième, ça va être le magma cube Tout dépendra des DM, de tout ce que vous souhaitez comme mob, etc Et ça va permettre au moins de vous divertir un maximum Sans que vous vous fassiez chier Enfin, c'est chier, je ne sais plus parler Mais histoire que tu ne te fais pas chier sur PvP Warcraft C'est aussi l'objectif de ça en tant que fondateur C'est d'essayer de trouver des choses qui vous poussent à venir jouer Et cette saison 2, franchement Elle me hype beaucoup Parce qu'il y a beaucoup d'ajouts Voilà, elle est vraiment pas mal Donc évidemment, je n'ai pas annoncé toutes les nouveautés Sinon la vidéo, elle prendrait encore quelques minutes et quelques heures Donc vous pouvez retrouver le reste des petits ajouts Par exemple, qui est sur le site pvpwarcraft.net Dans l'onglet qui est juste sur la page d'accueil Vous allez pouvoir découvrir le reste des ajouts En tout cas, on vous donne rendez-vous le 9 décembre À partir de 16h Pour venir jouer sur la saison 2 de PvP Warcraft Merci à vous d'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas de liker Et n'oubliez pas de vous abonner D'activer la petite cloche Bye bye les amis, c'était KKM Sous-titres par Jérémy Diaz